Hey ! Bienvenue sur le Toposcope ! Parfois, dans le but de certaines quêtes et découvertes archéologiques dans des lieux quelconques, il se peut que de terrifiantes histoires ont affaire datant de plusieurs millénaires face par fois sur face. Parfois, mieux voudrait même ne pas pousser les recherches trop loin au risque d'éveiller certaines malédictions. Et c'est ce que nous allons voir dès maintenant avec ces 4 découvertes archéologiques terrifiantes que vous n'aimeriez pas découvrir. C'est parti ! Numéro 1 Un livre en peau humaine C'est en 2014 à Harvard qu'une rumeur circulait sur les bibliothèques de l'établissement. En effet, cette dernière racontait que l'université détenait 3 livres soupçonnés d'être liés en peau humaine. Plusieurs laboratoires de recherche et spécialistes en la matière se lancèrent donc dans l'analyse de l'œuvrage en question. C'est en analysant de minuscules morceaux du livre avec une technique qualifiée de quasi infaillible permettant donc de détecter les protéines de peau que la rumeur fut confirmée. Le livre était donc bien relié en peau humaine. C'est donc un mois après la rumeur et les analyses qu'Harvard a confirmé que l'un des 3 livres intitulé « Des destinées de l'âme » écrit par l'auteur français Arsène Houssaï en 1879 possédait bel et bien une couverture en peau humaine. La raison du choix de la peau humaine s'explique tout simplement par le besoin de lier intimement le thème du livre qui était donc sur le corps humain à sa couverture avec des organes composant évidemment ce dernier. Pour les deux autres livres dont la rumeur disait qu'eux aussi étaient reliés en peau humaine, les tests révèlent qu'il s'agit de peau de mouton. Attention donc à ce genre de pratique car ce n'est pas si rare que ça. En effet, au 16e siècle, il n'était pas rare d'utiliser la peau humaine pour relier à un livre car cela permettait d'immortaliser les aveux des criminels ou bien des familles en faisant la demande en guise de commémoration. Téléportons-nous aux Philippines et plus précisément dans la ville de Kabaïan où s'est déroulée cette folle histoire. C'est en menant des recherches dans le but d'une mission bien précise que des archéologues ont en effet retrouvé sous terre un réseau de grottes construit sur des milliers de corps momifiés. Parmi ces nombreuses momies, certaines datent du 12e siècle. Plusieurs d'entre elles sont couchées dans des postures pour le moins étranges. Considérées comme étant les momies les mieux conservées au monde, on peut apercevoir sur le corps de certaines de magnifiques tatouages. La tribu Ibaloi, étant soucieuse de la colère des esprits, a tout de même sorti les corps de terre de manière exceptionnelle afin de procéder à des rituels et des coutumes funèbres à faire découvrir au monde entier. Numéro 3 Des morts vivants en Indonésie C'est dans la tribu des Toraras que se déroule cette effrayante découverte où les morts ne meurent pas. Même si la phrase énoncée précédemment est bien contradictoire en tout temps, ou presque, l'histoire est pourtant bien réelle. En effet, ce peuple situé à l'autre bout de la terre n'a pas le même rapport avec les défunts que la plupart d'entre nous et vous allez comprendre pourquoi. Les habitants ont un rite funéraire propre à eux qui pourrait nous paraître bien étrange. En effet, une personne décédée chez les Toraras reste un membre actif de la famille et continue à vivre ou du moins à se décomposer au quotidien auprès de ses proches. Les vivants conservent les corps chez eux et partagent la vie du foyer en participant aux prières par exemple. On leur apporte de la nourriture ainsi que de la boisson et on les éclaire la nuit tombée. Numéro 4 Des squelettes menottées Prenons la direction d'Athènes pour vivre au mieux cette histoire très récente datant de l'été qui vient de s'achever. C'est lors de la construction d'une bibliothèque et d'un opéra que des archéologues ont fait sur le site une bien macabre découverte. En effet, ce ne sont pas moins de 80 squelettes attachées les uns aux autres par les poignets à l'aide d'une chaîne en fer qui ont été retrouvées sur les lieux lors de l'aménagement et de la préparation des travaux. Tous les squelettes étaient présents dans une fosse commune située dans la nécropole Phaléron Delta comptant plus de 1500 corps. Mais ce n'est pas tout, c'est lors des autopsies, bien qu'il était trop tard, que les archéologues ont découvert que les corps en question appartenaient tous à de jeunes gens en parfaite santé au moment de leur décès. Les scientifiques estiment que la disposition parfaite des corps pourrait être liée à une exécution massive menée par exemple par un tyran qui exécutait les hommes à la chaîne un par un comme c'était le cas lors de la seconde guerre mondiale. Certains imaginent une rébellion contre le pouvoir de l'époque qui aurait mené à ce désastre et cette théorie est même renforcée par l'estimation de l'âge du cimetière remontant à une époque où il y a eu de nombreux troubles politiques. Cette vidéo touche à sa fin, dites-moi en commentaire quelles découvertes trouvez-vous la plus surprenante et la plus horrible ? Pour contribuer à la progression du toposcope, il vous suffit de laisser un pouce bleu et de vous abonner, c'est simple et rapide. Quant à moi, on se donne rendez-vous demain, même endroit, même heure, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...